Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va voir comment faire cette photo. La photo du jour, je l'aime beaucoup. Oui, parfois c'est important de se dire qu'on aime son travail. Niveau éclairage, c'est un peu la grosse artillerie, mais je vais t'expliquer ça. Je voulais une ambiance chaude et triste à la fois. Je suis donc parti sur deux teintes, orange et bleu, un classique. Pour accentuer le côté dramatique, on a placé deux pétales à côté de son oeil pour en faire des larmes. Et j'ai demandé à Elsa d'avoir une attitude super triste, alors qu'en vrai, elle est super joyeuse, je te jure. Parlons lumière. J'ai utilisé quatre sources ici. Ma lumière principale est une boîte 60 par 60 dans l'axe avec une gélatine CTO. J'ai rajouté deux contres, une à gauche, une à droite, dans des boîtes 60-90 avec des gélatines orange. Puis, venant du bas, un bol beauté avec une grille nid d'abeille et une gélatine bleue. Voici le résultat. Pour accentuer le côté fragile d'Elsa, j'ai décidé de shooter de très près au 85 puis au 50 mm. La déformation apportée par la prise de vue très proche apporte exactement ce que j'avais en tête. Voyons ensemble. Je te remontre le résultat au 85. Puis, exactement le même setup au 50 mm, je me suis donc encore plus approché pour prendre cette photo. Sur la fin, j'ai coupé les lumières de contre pour avoir une ambiance un petit peu plus sombre, toujours au 50 mm. Je prépare une vidéo sur les déformations, on en parlera plus en détail. Le plus important dans ce genre de setup, c'est que chaque lumière ait son utilité. Et que de par leur placement ou leur puissance, elles ne rentrent pas en conflit les unes avec les autres. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te laisse avec des images très mignonnes d'Elsa et une super équipe qui te mettront sans doute dans une très bonne disposition pour t'abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !